Musique 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 Ben alors Madeleine ? Ça va ou quoi ? T'as faim ? Bonsoir la bande ! Est-ce que vous savez que les agriculteurs ou les éleveurs décident pour la plupart de vendre leurs produits au marché ou chez des grossistes ? Mais certains préfèrent passer par des associations ou encore des réseaux comme Capagro. Pourquoi ? Parce que ça leur assure des produits qui sont vendus dans les grandes surfaces mais aussi ça valorise leurs produits. Je vous propose de tout découvrir ce soir dans votre émission Bienvenue dans la bande. On vous réserve aussi de très belles coulisses. C'est parti ! Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande pour votre émission du jeudi consacrée au feuilleton de la semaine. Cette semaine était plus courte que les autres puisque c'était la fête de Pâques. Et malgré les chocolats, les journalistes de Calédonia se sont intéressés à l'agroalimentaire. C'est la thématique du feuilleton cette semaine. Comment les produits locaux sont transformés et valorisés à travers des associations comme Waukesha à Canala ou encore à travers des réseaux alimentaires comme Capagro. Vous allez tout découvrir tout de suite. Jingle, c'est comment ? Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir et merci d'avoir ramené ces fruits et légumes qui viennent directement de Canala. Ça sent bon autour de ce plateau. Alors on va faire un petit tour de table pour présenter quand même tout le monde. Charles, ça ne te dérange pas si je commence par les femmes ? Bien sûr. Alors nous avons avec nous Alexandra Thiona. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors tu es présidente, on dit présidente ou responsable ? Non, directrice de l'association. Ben voilà. Directrice de l'association Waukesha à Canala. Une association qui existe depuis 2013 ? Non, 2004 avec le programme OGAF. 2004. Voilà. Ça se passe bien aujourd'hui ? Oui, il n'y a pas de souci. Avec nous aussi Vanessa qui a réalisé un reportage justement au sein de l'association Waukesha où tu as vu la transformation. Waukesha. Comment tu dis ? Waukesha. Waukesha. Et ça veut dire quoi en français ? Travailler ensemble. Travailler ensemble. Ça veut dire que tout le monde travaille main dans la main, les producteurs, les… Voilà, producteurs comme les clients, les grossistes. Enfin voilà, un petit réseau. Bon alors Vanessa que je ne présente peut-être plus puisque vous avez l'habitude de la voir mais du côté de Canala. C'est notre collègue qui est délocalisé depuis le début d'année. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Alors ce soir, tu pourras réagir aux différents reportages et puis voilà, nous parler un peu de la transformation du manioc au sein de l'association Waukesha. C'est ça. OK. Et avec nous, Charles, M. Vulot. Oui. Voilà, tu as enfin la parole. Merci. Merci d'être là. Oui, donc moi je m'occupe de Capagro, c'est une grappe d'entreprise en agroalimentaire. On a des membres qui sont soit des producteurs, soit des transformateurs, soit des restaurateurs. Et on essaye de monter des projets ensemble, on essaye de travailler ensemble pour promouvoir les produits locaux et en amener le plus possible dans les assiettes des Calédoniens. Alors vous avez une vingtaine d'adhérents aujourd'hui, enfin de membres. Depuis quelques années, ça a évolué ? Oui, alors moi je suis le premier salarié de l'association. Je suis arrivé il y a trois ans. Il y a trois ans, il y avait huit membres. Voilà, aujourd'hui on a une grosse vingtaine de membres, 24 exactement. Et on couvre un petit peu toutes les filières, on a fruits et légumes, du poisson, de la viande. On a aussi les boissons, et donc producteurs, transformateurs et restaurateurs, avec notamment la restauration française et New Rest qui sont membres. Côté restaurateurs, côté transformateurs, je sais on a Sweetie avec qui Wacketcher a travaillé. Voilà, et côté un peu fruits et légumes, on a aussi Sopli qui est un grossiste et qui fait de la transformation, l'orangerai. Côté poisson, on a Pescana, Pacific Tuna, Albacore. On a aussi CFAD, crevettes fraîches à domicile. Voilà, côté viande, on a Sodevia, la charcuterie La Française, l'OCEF qui est rentrée. On a aussi des chambres consulaires comme la chambre de commerce et d'industrie. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Vous êtes partout on peut dire. Alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Par exemple, si je suis une association de transformation, comme Wacketcher à Canala, je peux devenir membre comme ça ? Et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter ? C'est une association, donc il y a un bulletin d'adhésion, on devient membre. Pour être membre, il faut travailler dans l'alimentaire. C'est pas une association qui est ouverte au public, on est un réseau de professionnels. Voilà, donc il suffit d'aller sur le site capagro.nc et toutes les informations sont là. Et qu'est-ce qu'on fait ? La semaine dernière, on organisait le marché éphémère pour faire découvrir un petit peu aux Calédoniens la richesse des productions transformées localement et leur faire faire des bonnes affaires en faisant du déstockage. On fait aussi des projets plus à destination des entreprises elles-mêmes. On essaie de mutualiser la formation. Dernièrement, on a mutualisé la gestion de la sécurité sur la zone des pêcheries à Nouville. La zone des pêcheries à Nouville, où on rencontre les acteurs demain aussi pour mettre en place une gestion collective des déchets. Et on fait ça en partenariat avec la CCI. Donc vous faites vraiment plusieurs actions ? Voilà, et on a notre projet phare qui est recettes bénéfiques. Où là, on travaille avec des cantines dans les trois provinces, pour justement, en partenariat avec l'association Néo Food. Là-dessus, on est financé par l'Union Européenne au travers de l'Octa et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et le but, c'est de mettre plus de produits locaux dans les cantines et de le faire avec des recettes qui soient bonnes pour la santé et bonnes pour l'environnement. Est-ce que c'est aussi un des objectifs de l'association Waukecha, de mettre au maximum des produits locaux dans les cantines, dans les plats ? C'est le principal objectif. Parce qu'il faut que les enfants puissent consommer ce que produisent leurs parents déjà. Et puis c'est un produit nature, ils ont des produits chimiques. Donc voilà, c'est la première chose. Il y a combien de personnes dans votre association ? On est six salariés, quatre à plein temps et deux en emploi temporaire, surtout pour l'atelier. Et comment ça se passe ? En fait, les produits sont récupérés chez les agriculteurs, enfin les producteurs, ou c'est eux qui les déposent chez vous et après vous les transformez ? On a un collecteur, Freddy, qui fait la tournée du lundi au mardi, la collecte des produits, mais les producteurs peuvent livrer aussi à Waukecha. Et c'est livré le mardi et le mercredi, puisque les deux préparatrices de produits alimentaires, elles ne travaillent que deux jours par semaine. On ne peut pas les empocher toute la semaine. À plein temps. Et par exemple, combien coûte un panier, enfin pas un panier, mais un sachet de manioc ? Pour un sachet de manioc, il peut coûter jusqu'à 550 francs. Après, ça dépend, si on travaille avec des petits producteurs, on essaye aussi de valoriser leur travail, d'acheter à un bon prix. Après, si on travaille comme la, on a une sème à Canala, qui fait essentiellement aussi des produits, et eux, ils travaillent aussi beaucoup avec les machines, et on essaye de négocier le prix avec eux. Ils ont des plus grandes parcelles et ils travaillent un plus gros volume par rapport aux petits producteurs. Et les petits producteurs, une fois que, par exemple, la poche de manioc est revendue, quelle est leur part de bénéfice ? Les petits producteurs ? Les producteurs. Là, on achète, on a deux prix, parce que comme elles épluchent, donc on fait un prix après épluchage, qui vaut à 210 francs le kilo pour le revendre à un. À 750, mais après, on a un magasin qu'on revend un peu plus bas, pour que la population de Canala puisse acheter aussi du manioc. Donc c'est un réseau, enfin une association au réseau, vraiment par rapport à la commune. L'association de Ouékecha, elle fait partie, regardez ce chiffre, il y a plus de 170 entreprises locales agroalimentaires, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Vanessa, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le reportage qui a été diffusé mardi soir pour le feuilleton ? Toi qui es allée à la rencontre de l'association, est-ce que c'était la première fois ou tu en avais déjà entendu parler d'ailleurs ? C'est la première fois que j'y suis allée, que j'ai découvert l'atelier, mais sinon j'en avais déjà entendu parler. Et elle ne transforme pas que le manioc. Il y a des courgettes, de la patate douce. On fait les poches de bougnat avec la patate douce, le tarot d'eau, la chouchoude, la citrouille. Et on fait aussi des produits de quatrième gamme et troisième gamme, comme la salade de papaye. Et il y a des produits qui marchent moins peut-être que d'autres ? En surgelé ou en général ? En surgelé et en général, soyons fous. En surgelé, pas trop, parce qu'on avait une grande demande de manioc surgelé. C'est pour ça qu'on a monté l'atelier en 2016. Après, on a du mal à vendre surtout de la carambole, parce que personne ne mange de la carambole, à part une petite minorité. En tout cas, on essaye de varier les produits. Je vous propose de regarder tout de suite l'extrait du reportage de mardi soir réalisé par Vanessa. Regardez. C'est ici que se trouve le siège social de l'association Waukesha. Derrière cette boutique, c'est l'atelier de surgélation. On va se préparer, s'équiper avant de travailler. Elles vont mettre leur tenue de travail. Ici, nous sommes dans la salle. C'est là que les filles réceptionnent les produits bruts. Elles contrôlent quand même que le produit soit frais. Il y a un travail qui est fait auprès des producteurs pour que le produit soit récolté le jour même. Ça, et puis il y a un calibrage aussi à respecter. Place ensuite à la pesée et au lavage. Premier atelier, l'épluchage. Aujourd'hui, les filles doivent transformer 200 kg de manioc pour remplir des poches de 5 kg. L'épluchage est terminé. Charles, une réaction peut-être par rapport au reportage. C'est super de voir la façon de travailler les produits locaux. Nous, on essaye justement de mettre du lien au niveau des acteurs pour que ces produits-là arrivent dans les cantines. Et si on prend l'exemple, le 8 mars dernier, on a fait une opération des cantines à l'unisson. Il y a 16 cantines sur l'ensemble du territoire. Il y en a même sur les îles qui ont joué le jeu. On avait un menu commun, 100% local. Une petite salade dans l'entrée papaye et citrouille. Après, en plat, on a saucisse squash avec des pommes de terre boulangères. Et en dessert, il y avait un petit sorbet à la mangue, la mangue locale. Et je voudrais juste prendre l'exemple de cette saucisse squash parce que c'est aussi ça qu'on essaye de faire. Dans cette saucisse qui est fabriquée par la charcuterie La Française, il y a 15% de squash. Ça permet... Des saucisses squash, c'est assez original. Le nom, c'est peut-être pas très marketing, mais... C'est quand on bouche. Mais ça donne un petit goût sympa à la saucisse. Ça permet de faire manger des légumes aux enfants. Parce que la saucisse, ça fait partie des plats préférés des enfants en cantine. Et le gros avantage aussi pour la cantine, c'est que cette saucisse, elle cause 10% de moins qu'une saucisse classique. Du coup, ils font un peu des économies. Et c'est des économies qui peuvent réinjecter derrière dans d'autres produits locaux. Et comme ça, on met en place un cercle vertueux de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de produits locaux qui soient consommés. Et dans quelques années, est-ce que ce serait possible de parler éventuellement d'une autosuffisance au sein des cantines, par exemple ? L'autosuffisance alimentaire ? Alors, l'autosuffisance complète, on n'y est pas encore. C'est l'idéal, l'idéal. Si on prend des exemples tout bêtes comme l'huile d'olive, on ne va pas en faire demain. Par contre, les produits locaux, vous êtes bien placés pour le savoir, ils sont cueillis un peu plus à maturité que les produits import, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tout le voyage à faire. Et donc, au niveau qualité, vitamines, goût, il n'y a pas photo. Donc oui, c'est vraiment un impact sur la qualité. Quand je suis allée pour le tournage, moi, quand j'entendais transformation et qu'ils allaient rajouter des produits, mais c'est vraiment en nature, quoi. Ils ont juste à éplucher. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Après, ça dépend des saisons. Comme les ignames, il y a une saison, une période pour récolter les ignames. C'est pour ça qu'on a monté l'atelier. C'est pour aussi le surplus, les maniocs, on peut les conserver un an. Donc, les saisons, ça empêche peut-être justement une production uniquement locale. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui empêchent que régulièrement, justement, on utilise ces produits locaux ? Nous, en ce moment, c'est plus le stockage parce qu'on travaille une partie. Et tous les 15 jours, Souhaity, il est obligé de venir récupérer la marchandise parce qu'on n'a pas de... On a une petite chambre froide. Il y a à peu près une tonne qui rentre dedans et au bout d'une tonne, on ne peut pas... Du coup, c'est là que Charles, vous, vous intervenez, c'est ça ? Au niveau logistique et organisation. C'est ça, c'est essayer d'organiser pour lever ces freins-là. Et puis, il y en a de plus en plus. Parce qu'on entend souvent les produits locaux, c'est cher. Oui, c'est meilleur. C'est vrai que c'est plus cher. Justement, comment ça se fait que c'est cher alors que c'est produit localement ? Déjà, ce n'est pas forcément plus cher que les produits import. C'est la qualité qu'on paie. Ils sont vendus au juste prix. Il faut rémunérer tous ceux qui participent à produire ces produits, à les transformer, à les cuisiner pour les amener dans les assiettes. Si on prend l'exemple des cantines, au niveau collège, une cantine, c'est entre 230 et 250 francs d'ingrédients pour une assiette. Et avec ça, il y a des cantines qui arrivent à passer 45 % de produits locaux. Donc, il y a de l'espoir. Donc, oui, on pourra amener une diminution des tarifs avec les volumes. On va y venir. Mais déjà, aujourd'hui, les tarifs sont en rapport avec la qualité des produits. Et comment ça se fait que toutes les cantines ne jouent pas le jeu du pays au pays ? Il faut changer les mentalités. Il faut beaucoup échanger avec eux aussi, tous les gestionnaires. Il faut les accompagner. Ce n'est pas évident pour un chef de cantine d'avoir tout le circuit d'approvisionnement parce qu'il faut connaître l'association Waukecha. Il faut arriver à être au bon moment pour être au moment où il y a du stock, etc. Voilà, votre quantité le jour même. J'ai échangé un peu avec le chef custode de la cantine de Canala. Il me disait qu'il y a des enfants, avant qu'ils goûtent ce qu'ils faisaient, avec ces produits-là, ils ne le mangeaient pas chez eux. Comme lui, il les transforme en faisant de la purée, de la salade. Il y a des petites astuces qui peuvent être trouvées pour... Il y en a qui ne connaissent pas la salade de papaye. Avant de continuer, je vous propose de regarder, parce que Vanessa, bien sûr, nous a réservé quelques petites coulisses du tournage. Je vous propose de regarder tout de suite la rubrique « Ça tourne ». Et oui, c'est moi. Je n'ai pas pu passer à côté. Bon, je ne sais pas du tout à quoi je ressemble, hein. Mais voilà, je t'ai obligée pour rentrer ici. Bonjour les filles. Bonjour. Je peux vous aider ? Oui. Je peux avoir un couteau ? Oui. Oui. Tu pourrais changer tes gants ? Ah oui ? Comme que tu étais derrière la caméra, puis là, quand tu vas toucher les produits, c'est pour donner le vent de temps. Vanessa, ça nous a bien fait rigoler, en tout cas. Tu vas à la cuisine sans couteau, toi. Mais non, parce que là-bas, il y a l'hygiène aussi. Il y a la transformation. Et après, là, après, quand elles ont terminé l'épluchage, les tenues qu'elles avaient, il fallait qu'elles changent avant de passer dans la salle d'à côté, qui est la salle de... De mise sous vide. Voilà, de mise sous vide. Il faut qu'elles changent les gants, les tabliers et tout, quoi. Même la charlotte. Oui, tout. Du coup, je n'ai pas osé, parce qu'après, ça a un prix aussi, les gants. Et puis ici, il faut que je change pour éplucher une manioc et passer de l'autre côté et changer encore. D'accord. C'est ça qui t'a marqué ? C'est vraiment que l'hygiène est vraiment respectée ? Oui, parce que c'est déjà une fois par semaine, elles font... On fait des tests, surtout quand on a une grosse commande de soutien et de l'internat. On fait des poches de tests qu'on envoie à un laboratoire surnommé A, AgroControl. Et voilà, après, c'est les normes d'hygiène, quoi. Ils cherchent un peu ce qui ne va pas, les micro-organismes. Et ça, c'est des contrôles obligatoires à faire ? Ou c'est votre démarche ? Non, non, c'est notre démarche personnelle. Parce qu'après, il y a le civable qui peut passer. Est-ce qu'il y a vraiment des normes d'hygiène à respecter ? Oui. Oui, surtout, ce qui concerne les légumes, parce qu'il faut qu'on les trompe aussi dans un produit exprès. Parce qu'on s'est aperçu qu'après les contrôles, il y a eu des petits micro-organismes et on ne pouvait pas livrer ça à l'internat, à la comptine de l'internat. Donc, ils nous ont... Comment on va dire ça ? Obligés ? Non, pas obligés, mais conseiller un produit. On l'a fait, maintenant, on est obligés. On les trompe au moins cinq minutes dans ce produit-là. Et après, au bout des tests, au final, tout était OK. Et il nous reste à la venue du CIVAP. C'est eux, après, qui peuvent donner leur accord. On a déjà l'agrément d'hygiène, mais on a... D'accord, il y a plusieurs étapes pour même à respecter. Ils sont passés avant la mise en production, mais on attend, là. On croise les deux. Charles, est-ce que, justement, c'est ces normes d'hygiène-là qui garantissent la qualité ? Voilà, c'est le CIVAP qui vérifie l'application des bonnes pratiques. Toutes les entreprises ont un agrément d'hygiène suivant leur production. Et elles ont des cas et des charges à respecter suivant de la charcuterie, du poisson, des légumes. Il y a des contraintes qui sont différentes. Au niveau de Capagro, on a un groupe de travail avec les responsables qualité des entreprises pour créer des échanges de bonnes pratiques, échanger aussi un petit peu de petits matériels pour faire des petites économies parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin d'un pH-mètre ou d'autres équipements comme ça. Donc, elles peuvent se le prêter pour faire des essais ou autre. On essaie de développer ça. Cette année, on a acheté une mallette d'autocontrôle pour, justement, éviter tous ces désagréments, les ustensiles, l'atelier de travail. Voilà, tout est vérifié. Une fois que tu rentres dans l'atelier, tu sors dehors, tu rentres, il faut que tu changes ta tenue. C'est obligatoire. À chaque étape, il faut changer de tenue. C'est ça. De l'épluchage jusqu'à la mise sous vide, à la surgélation. Avec la marche en avant. Avec la marche en avant, pardon. Non, non, pas de souci. Qu'est-ce que tu disais ? Non, je disais que c'est important. La marche en avant, le produit, il rentre d'un côté. Si on prend par exemple les maniocs, il sort du champ, il y a de la terre. On n'a pas envie de retrouver de la terre. Oui, bien sûr. Tout simplement. Bien sûr, complètement. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres polémiques. C'est clair. Mais en tout cas, le modèle à suivre à Canala, l'association Waukesha, le fait vraiment de favoriser la production locale, de transformer, et après que ça se retrouve en magasin. Charles, est-ce que tu penses que c'est un modèle à suivre et que peut-être que ça peut se développer dans d'autres communes ? Oui, c'est sûr. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Nous, au niveau du projet, on a monté un site internet, pacificfoodlab.org, avec une partie qui est grand public pour suivre un petit peu l'activité du projet. Et on a une partie réservée aux professionnels, donc cantines et producteurs, pour mettre des annonces, parce que ce n'est pas facile pour les chefs de cantine d'acheter des produits locaux. Ils ont mille et une tâches à faire dans leur quotidien. Acheter des produits, mais c'est aussi acheter tout ce qui est hygiène, c'est s'occuper de leur personnel, etc. Et tout ça pour un budget très contraint. Donc on a mis en place cette petite plateforme pour eux, pour avoir des annonces. Et là, depuis le début de l'année, notamment avec l'opération des cantines, on a permis de passer à peu près 7 tonnes de produits. Voilà, donc on essaie d'aider pour ça, parce que oui, il y a de la place pour les produits locaux, bien sûr. Et toutes les formes de production... Par les bons contacts, et puis surtout favoriser ces réseaux-là. Voilà, favoriser les réseaux. Ce qui ressort ici beaucoup au niveau de la transformation, c'est la difficulté de s'approvisionner. Donc bien sûr qu'il y a de la place pour les producteurs et la structuration de ces producteurs. Donc il faut développer des associations comme Wekesha. D'ailleurs, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais pour être membre de Capagro, est-ce qu'il faut correspondre à... Il faut certains critères ? Par exemple, l'association Wekesha pourrait tout à fait être membre... Bien sûr. Oui, on a d'autres associations comme Repair, qui est le réseau pour une agriculture innovante et responsable, qui est membre de Capagro. Donc à partir du moment où on travaille dans l'alimentaire, on peut être membre de Capagro. Vous avez des associations de la province nord qui sont membres ? Non, pour l'instant, on a développé en province une. On a un membre uniquement en province nord, Green Tipenga. Petit à petit, avec le projet des recettes bénéfiques, on a une cantine par province. On intervient à Lafoy, à Wailu et à Lorabula, à Oué. Et donc derrière, on essaie de développer un petit peu le réseau autour de ces cantines, pour que justement, elles aient plus de facilité à consommer des produits locaux. Alors des fois, c'est le nord qui se déplace dans le sud. C'était le cas au marché éphémère de vendredi. La première édition, d'ailleurs. Oui. Comment ça se fait que cette année, vous avez décidé de faire ce marché éphémère ? Capagro, c'est une grappe assez récente. Ça n'a que trois ans. Donc on essaye, on innove, on développe des nouveaux concepts. Là, il y avait une volonté de certains membres de se lancer dans cette expérience-là. Donc on a testé le concept vendredi dernier. On peut voir les images d'ailleurs. Voilà. Albacor et CFAD, ils ont bien marché. J'attends encore les chiffres, parce que je n'ai pas encore reçu les retours de tout le monde. Mais oui, il y a eu pas mal de passages. Et donc le concept, c'est vraiment de vendre en gros et pas cher, en fait. Voilà. C'était de déstocker un petit peu au niveau de la transformation et d'en faire profiter directement les Calédoniens. Il y avait des prix vraiment cassés ? Ah oui, on a eu des super prix. Je n'y étais pas, comment ça se fait ? Il y a eu vraiment des super prix. Je ne suis pas spécialiste de tous les produits, mais quand on a demandé aux gens qui sont venus pour acheter, oui, ça va, ils ont bien rempli le congé de l'eau. Ça valait le coup en tout cas. Ça valait le coup, le concept est validé. Il y avait un marchand du marché de Poyal qui est venu en deux heures. Il n'y avait plus de crabe. Il n'y avait plus de crabe. C'est toujours comme ça. Tout est parti. Voilà, l'écaille de la Dévie aussi. Ça a bien marché. Ça a bien marché, oui. En tout cas, notre collègue Duke, lui, il a vu du gros aussi, mais surtout du gros poisson, puisque pour le feuilleton, il est allé dans les coulisses, enfin les coulisses, on peut dire ça, de Pescana, une pêcherie à Nouméa. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Regardez. Donc là, on est en train de prendre la température à déchargement du thon. Pour savoir, il faut qu'il ait une température normale. Donc là, il est à 0,5 degré. C'est-à-dire qu'il a été conservé dans de très bonnes conditions. Donc, il ne faut pas que la température soit au-dessus de 5 degrés, en fait, au déchargement. Voilà. Donc, en fait, c'est la rapidité du déchargement qui va être capitale pour la qualité du thon. Merci. La personne qui est à côté, là, je lance là, c'est la personne qui est à côté qui enlève les noirs. Là, je suis enlevé les noirs. Alexandra, une poissonnerie ou une pêcherie du côté de Canala ? Il n'y en a pas encore ? L'atelier, c'était une ancienne poissonnerie. C'était prévu pour ça ? Voilà, c'était prévu pour ça par la province nord. Mais on a laissé tomber parce qu'entre les prix que proposaient les pêcheurs professionnels et ce que nous, on pouvait revendre sur le marché, ce n'était pas possible. Ils ont trouvé d'autres débouchés et c'est pour ça qu'on a préféré faire l'atelier. Charles, qu'est-ce que ça leur apporte à PESCANA ? Parce qu'ils sont membres de Capagro, je ne sais pas si on l'a dit. Oui, ils sont membres de Capagro. Et qu'est-ce que, du coup, ça leur apporte de faire partie de ce réseau, finalement ? Aujourd'hui, on a des apports très concrets. Ils sont situés sur la zone de Nouville. Donc, ils font partie des entreprises qui ont mutualisé la gestion de leur sécurité. Donc, ils ont gagné et en prix et en qualité de service par rapport au gardiennage de la zone. Là, ils participent à l'étude sur la gestion collective des déchets. Donc, on espère leur faire faire des économies aussi à ce niveau-là. Et ils ont accès à la plateforme pour justement mieux écouler leurs produits auprès des cantines. Donc, vous êtes là pour les accompagner à la fois sur la qualité, sur le prix final ? Non, le but de Capagro, c'est de dynamiser la filière d'un point de vue économique. Donc, soit on essaye d'aller chercher des nouveaux marchés, comme c'est le cas avec les cantines, soit on essaye de leur faire faire des économies, comme c'est le cas avec la sécurité, les déchets. On essaye aussi de... Il y avait un sujet sur l'hygiène. On essaye aussi de travailler pour mutualiser les formations de façon à, un, remplir les salles de formation pour les organismes, pour que ça soit plus rentable, et puis d'avoir des meilleurs tarifs pour les entreprises et des formations plus ciblées par rapport aux besoins de chaque entreprise et salarié. On sait que le marché caïdonien est quand même assez restreint, et ce n'est pas difficile, non ? Petit à petit, pas à pas. Voilà, pas à pas. Je suis le seul salarié de la structure, donc un pas après l'autre. Mais il y a plein, plein de choses à faire. Pour le poisson, notamment, c'est difficile ici ? Pescana n'est pas le seul producteur de poissons. Non, non, Pescana n'est pas le seul producteur de poissons. Ce n'est pas le seul producteur de poissons à être membre de Capagro, mais justement, on peut développer des synergies. Entre Pescana, Pacifituna, Albacor, ils ont les mêmes besoins de formation, par exemple. Donc en se regroupant, ils peuvent baisser leur coût. Alors c'est anecdotique sur le coût du kilo de poissons à la sortie, mais petit à petit. Et à la sortie, justement, vous devez avoir ce problème-là aussi, il doit y avoir des stocks qui restent. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'ils font de ce qu'ils en ont trop, en fait ? Le poisson, il est surgelé. Et l'avantage du projet Recette Bénéfique et de la plateforme, justement, pour passer ces annonces, c'est que derrière, les cantines, c'est 68 000 repas par jour. Donc ça fait beaucoup. Il y a de quoi passer du stock. Il y a de quoi passer du stock. Certes, il y a des contraintes de prix, mais il y a aujourd'hui une réactivité de la part des cantines avec le réseau de chefs qu'on anime. Et du coup, on peut passer... Est-ce que vous n'avez pas peur dans les années à venir qu'il y ait trop de producteurs par rapport aux acheteurs ? Très peu d'acheteurs. Si on écoute les chiffres de la politique agricole, on est à 15 % d'autosuffisance alimentaire. Donc ça va. Ça va. Il y a de la place. Il y a de la place. En tout cas, il y a une autre société qui fait de la transformation, Soval, de Nord Avenir. C'est notre collègue Aurélie qui est allée les découvrir et plutôt découvrir comment ils font leur confiture. Je sens que ça va donner faim. C'est un reportage qui a été diffusé ce soir. Avant de continuer, je vous propose de découvrir cette confiture. Regardez. Ils viennent d'où les fruits ? Oui, c'est moi. Ils viennent de chez vous ? Oui. Dan Aubry, petit producteur de Point-Nimier, vient chaque semaine vendre ses papayes et autres produits de son exploitation au GAPS. Contrôlée et pesée, la marchandise est ensuite revendue à la société Soval en charge de la transformation des produits sous la marque OIA. Les fruits sont contrôlés une seconde fois, épluchés, râpés et conditionnés en bac de 10 kilos, puis stockés en chambre froide. Une fois sortis, fruits et sucre sont introduits dans cette machine à confiture. Et c'est parti pour 50 kilos de fruits, 50 kilos de fruits, en gros, une marmite de 100 kilos. En 2015, la société Soval investit dans un laboratoire semi-industriel avec une machine à confiture dotée d'un bras qui malaxe les fruits durant la cuisson. Cet investissement a permis de diversifier la gamme des produits et d'augmenter les volumes. 15 tonnes de confiture sont produites annuellement. Charles, on fait de beaux produits quand même. Vous connaissez cette confiture ? Je l'ai déjà goûtée. Et que vous en pensez ? C'est encore une fois un super exemple de ce qu'on sait faire localement. On le voit quand le producteur livre ses fruits, 10 minutes plus tard, ils sont cuisinés sous forme de confiture. On le voit sur les images la qualité de la papaye. Et du coup, comment ça se fait qu'on n'atteint que 15% d'autosuffisance alimentaire au pays ? Je ne veux pas m'avancer. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais c'est surtout les solutions qu'on veut amener. C'est de très beaux exemples de ce qu'on peut faire. Votre objectif, en tout cas, c'est de tendre vers l'autosuffisance. C'est d'amener notre pierre à cet édifice-là en faisant la promotion des produits locaux. Et ça peut créer aussi des emplois, notamment à Canala ? Oui. Alexandra, c'est ça ? Oui, parce qu'on emploie aussi des saisonniers en plus des deux emplois temporaires. On en a employé l'année dernière une dizaine. Vanessa, bon, tu sais qu'il y a en tout cas de l'emploi là-bas du côté de la côte Est. On est un peu en restriction budgétaire. Depuis le début de l'année, je suis déjà embauchée chez eux parce que tous mes reportages c'est la grande moitié. Ça va, tu as pu récupérer quelques légumes ? Non, ça va, j'en ai dans mon champ. Ça va ? Ah oui. Ça va, tu es autosuffisant toi-même. En tout cas, je vous propose de regarder les coulisses d'Aurélie. Vous allez voir que des fois, trop de confiture tue la confiture. Regardez. Tu aimes faire les confitures ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu en fais des confitures chez toi ? Non, ça y est, c'est bon. Ça suffit au boulot, c'est pas pour aller refaire à la maison, même pour en manger. Donc tu achètes un peu au magasin ? Non, même pas, il ne faut pas me parler de confiture. Non, je ne sais pas si c'est le fait de faire, mais... Confiture, t'en peux plus ? Oui, c'est... peu importe la confiture, je n'en mange pas de confiture. En tout cas, j'adore la confiture au IA. Ma préférée, c'est la confiture à la banane. D'accord, mais voilà, je n'en vais pas. Voilà, mes confitures. Un mot sur ce reportage, sur ces coulisses, Vanessa ? Tu comprends que quand on fait des confitures tout le temps, on n'a pas forcément envie de manger de la confiture ? Ah, de manger ? Ah ouais. Oui, parce que tu le sens qui était feut, j'ai pas bien... Ah bah oui, c'est ça. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. Charles, est-ce que vous avez un dernier mot ? Enfin, tu, parce que je suis toi depuis le début. Merci déjà de m'avoir invité. Et voilà, il y a plein de... Les Calédoniens qu'ils mangent leurs produits. Ils mangent leurs produits. Il y a plein de beaux produits. Des exemples encore aujourd'hui sur le plateau, à la cantine, sur les reportages. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du potentiel. Alexandra, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Bah, de rien. Et je crois que l'association va bientôt s'agrandir aussi. Enfin, les locaux, du moins, il y a de l'avenir pour la Kécha. Avec la province nord, on essaie d'agrandir l'atelier. Voilà, à la vie à tous les producteurs. Il y a du travail là, en tout cas. Merci à tous. Merci ma collègue Vanessa. Bon, on te retrouvera bientôt puisque Vanessa fait partie de la bande tout le temps. En tout cas, soyez au rendez-vous la semaine prochaine aussi puisque vous serez plongé dans la culture urbaine. La quinzaine du hip-hop, ça va commencer la semaine prochaine. Eh oui, ça va swinguer, je sens. Allez, je vous laisse sur ce son de Rastavins et Kydam. Regardez. Bon, le rap, si vous voulez du rap, ce sera la semaine prochaine. Du rap ou du hip-hop. C'est avec les légumes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Charles, et revenez quand vous voulez. Avec mon plaisir. Alexandra aussi. Merci. Avec des fruits, des légumes. Et toi, t'es ma collègue. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada